... A l'une recherche pour ce vendredi 13 octobre. Nous allons passer la soirée ensemble avec un public formidable, c'est vrai. J'aurai l'occasion de vous dire comment assister à cette émission. Une émission très riche. On vous souhaite une bonne soirée. Sachez que chez vous, vous allez accueillir Vanessa Paradis, Richard Boranger, Marc Lavoine, les frères Jackson, Sacha Vistel, François Zardy, Jacques Dutronc, Patrick Bruel, Véronique Sanson, André Pouce, Pierre Billot, Longchrist, Félix Gray. Et bien sûr, c'est une émission exceptionnelle parce que l'invité est exceptionnelle. Voici l'avis de recherche à Jenny Hallyday. ... ... ... Sous les applaudissements du public. ... Jenny, voilà, Jenny pour cette soirée exceptionnelle. ... Ça va ? Et toi, tu vas bien ? Pas trop nerveux. Non, et toi, on décontracté ? Ah, moi, oui, ça va, ouais. On va se balader un petit peu dans ta vie, dans tes souvenirs. On verra aussi de quoi sera composé l'avenir. Je vois que tu es en pleine forme. Ça me fait tout à fait plaisir que tu sois là, tu le sais. Nous attendions de faire cette émission ensemble depuis longtemps. Tu es prêt à tout ? On ne fait pas de jeu de la vérité, hein. Non, non, pas du tout. Tu me connais, tu peux avoir confiance. Je crois que tu as des petites surprises pour moi. Des petits trucs, oui, des petits trucs. J'ai essayé de voir un peu en coulisses, mais je n'ai pas pu voir. On ne t'a rien dit ? Hélas, non. J'ai essayé de savoir pourtant. Alors, Johnny, comme vous ne l'avez certainement jamais vu, parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver, et je pense qu'à la fin de l'émission, vous le connaîtrez différemment. On commence tout de suite par Vanessa Paradis. On aura l'occasion de reparler tout à l'heure. La voici avec une chanson qui s'appelle Mosquito. Vanessa Paradis. Un mosquito, c'est un mystique en colère. Un mosquito, pique, pique, pique dans ma chair. Un mosquito, ça ponte ses oeufs dans nos rivières. Un mosquito, ça vit au milieu de ses frères. Un mosquito, un mosquito, ça rêve loin de nos rivières. Un mosquito, ça peut faire la chaleur. Un mosquito, ça frappe la tête la première. Un mosquito, ça boit du sang chaud ordinaire. Un mosquito, ça claque chaud. Un mosquito, c'est le modeste et le beau. Un mosquito, ça pique chaud. Un mosquito, c'est le bronzé, le palo. Un mosquito, c'est le moustique qui galère. Un mosquito, pique, pique, pique dans ta chair. Un mosquito, un mosquito, c'est un méchant d'hélicoptère. Un mosquito, ça vit du sang chaud, des baigneurs. Un mosquito, et ça claque chaud. Un mosquito, mosquito, c'est le gentil des salauds. Un mosquito, ça pique chaud. Un mosquito, même les chiens et les oiseaux. Un mosquito, c'est le moustique qui galère. Chez le modestes, ils et le beaux. Mon mosquito, ça pique chaud. Mon mosquito, je l'ai bronzé les panneaux. Mon mosquito, ça claque chaud. Où est-ce qu'il faut, c'est le ventre qui est à l'heure. C'est vrai que c'est le plus bel endroit du monde pour toi ? Bah écoute, moi j'aime bien Saint-Tropez et ça depuis très très longtemps. Moi j'ai toujours, moi j'ai voyagé pas mal, surtout en vacances. Et j'allais au bout du monde, j'allais au Seychelles, j'allais à l'île Maurice, j'allais... Enfin j'allais partout, toujours à des 10h, 15h, 20h d'avion. Et puis finalement, chaque fois que je reviens à Saint-Tropez, je me dis quand même, c'est quand même con d'aller si loin. Alors que c'est quand même formidable chez nous. Tu te l'as fait construire la maison ou pas alors ? Oui, oui bien sûr, elle sera finie logiquement en février. Alors Saint-Tropez, tu connais Saint-Tropez je crois depuis les années 60 ? Oui. Et c'est vrai que c'est un endroit où tu vas chaque année. On m'a dit que tu avais passé un été très chaud à Saint-Tropez. C'était été ? Tu t'étais bien amusé. Mais il a fallu que j'aille me reposer à Quiberon, oui. En tout cas, t'es en pleine forme. Saint-Tropez, c'est vrai que c'est néquier, bon, là c'est une apparence du gorille. Tout à l'heure, il y aura un orchestre là-devant, ce qui arrive également à Saint-Tropez. Mais Saint-Tropez, c'est également les copains. C'est vrai, c'est les copains, c'est... C'est-à-dire que Saint-Tropez, c'est... C'est les copains l'été surtout, oui, parce que Saint-Tropez, c'est une ville de fête. Il y en a quelques-uns qui arrivent, tu vois, les copains. Et puis quand on y va l'hiver, et bien l'hiver, c'est une vie tout à l'heure normale. Voilà, venez nous revoir. Les copains, Norbert Saada est là, Jacqueline Vessière, Gu, le célèbre restaurateur. Il y a également Jean-Claude Navarro, Michel Gaillard et puis Alan. Allez, venez vous installer. On va parler un petit peu de Saint-Tropez et puis parler des relations que vous avez avec Johnny. Voilà, Norbert qui nous apporte... C'est Gu, bah oui, ça... Ça sent le grand restaurateur. Tiens, Gu, qu'est-ce que c'est que ça ? Les alouettes sans tête. Les alouettes sans tête. Il nous l'avait promis, il l'a fait, hein ? Oui, oui, excellent. Bon, alors, tiens, Gu, vous allez vous asseoir. Tenez, mettez-vous près de moi. Alors, vous voyez ce soir que Johnny est en pleine forme. Moi, je voulais savoir Johnny et la bouffe, entre guillemets. Alors, c'est un bon... Un bon mangeur, Gu ? Non, la bouffe, c'est très important. Surtout quand on est en tournée, parce que moi, en général, je ne mange pas de la journée. Je prends un petit déjeuner le matin, enfin le matin, quand je me lève. Et je ne mange pas avant que le spectacle soit terminé, c'est-à-dire minuit, une heure du matin. Et pour moi, la bouffe, c'est très important, parce que c'est le seul moment où vraiment je dîne. Et puis, c'est le seul moment où vraiment on se détend un petit peu avec les musiciens, des amis éventuellement qui seraient venus nous rejoindre en tournée. Mais est-ce que tu aimes te mettre à table ? Moi, j'aime bien me mettre à table, oui. Johnny aime bien la chaleur de la table. Il aime bien la communion de la table. La communion de la table, comme chez nous, on essaie toujours de la mettre en évidence. Et quand il arrive, alors en plus, on connaît les plats qu'il aime. Alors, qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il aime ? Il aime les poivrons grillés au vinaigre, que j'ai apporté d'ailleurs. Il aime ses petits champignons, il aime le basilic. Il aime de très en temps les petites côtes d'agneau grillé accompagnées de pâtes. Voilà, il aime tout ce truc là. C'est-à-dire que la pizza aussi ? Et la pizza, bien sûr, je n'ai pas osé en parler. La pizza, parce que c'est au feu de bois, c'est quelque chose. Et puis les pâtes, là, les pâtes que tu fais l'été, c'est les pâtes au basilic. Les pâtes au basilic, les pâtes au pistou. Mais avec le secret que lui, il a, c'est qu'il rajoute de la tomate pochée dedans. Ah oui, la tomate juste pochée avec la bonne huile d'olive et tout. D'ailleurs, là, il y en a un bocal, je te l'ai apporté. Bon, mais on va se le partager quand même ce soir, d'accord ? Il n'y a pas que Johnny qui va en profiter. Parce que Johnny a... Oui, bien sûr, j'ai apporté ça à des aloîtres à sa tête, pour qu'on les mange tous ensemble. Parce que Johnny a plus de 30 ans qu'il mange chez moi. Jean-Claude, moi je me suis demandé, est-ce qu'on pouvait être amis avec Johnny sans être dans le milieu du showbiz ? Et là, je me suis aperçu que Jean-Claude Novaro, que vous découvrez, est un homme qui n'a rien à voir avec le showbiz, mais c'est un artiste. Et vous vous êtes rencontrés comment ? Parce que ça, c'est important aussi. Ben, on s'est rencontrés... Moi, je tournais conseil de famille avec Costa Gavras à Jean-Lépin. Et un soir, bon, je décide de changer un petit peu d'endroit pour dîner, puis je me renseigne un petit peu, puis on me renseigne sur un restaurant à Biote, qui s'appelle les restaurants Les Arcades, qui... Moi, je voulais manger typiquement Provençal. Alors, c'était un, soi-disant, un des meilleurs restaurants Provençal de l'endroit. Donc, j'y vais pour dîner. Et puis, sur les tables, il y avait des vases de Novaro que je ne connaissais pas. Et je demande à la patronne Mimi du restaurant Les Arcades d'où est là ces vases. Elle me dit, c'est un ami à elle qui, bon, qui était souffleur de verre à la verrerie de Biote, qui fait ces vases, et puis qui est devenu artiste, qui n'est plus du tout souffleur. Bon. Et elle me dit, mais il y a le magasin qui est tenu par son frère, qui est à côté. Je vais voir le magasin et j'achète des vases. Et entre-temps, lui, ce soir-là, il n'était pas là parce que ce soir-là, il avait été à Nice pour voir Mad Max 2. Et ensuite, bon, il revient. Et puis, bon, on fait connaissance, on parle, on mange ensemble. Moi, la deuxième fois que je mangeais à la soirée. Et on est devenus copains comme ça, Jean-Claude, non ? Tout à fait, oui. Est-ce qu'on peut être amis, quand on n'est pas du show business, avec Johnny Hallyday ? Tout à fait. Oh là là. Il m'a surpris par sa gentillesse. C'est dur à dire, mais j'étais vraiment surpris par Johnny. Quand il n'est pas Johnny Star, il est Johnny comment ? Parce que vous, vous le connaissez. Ah oui. Sans le costume. C'est un homme merveilleux. Très, très super. Il m'a vraiment impressionné par sa gentillesse, par son cœur. Il vous a aidé aussi, non ? Pardon ? Un petit peu. Il vous a aidé à vous faire connaître aussi. Bien sûr, tout à fait. Il m'a même aidé à faire du verre. Ça, c'est pas trop mon truc. Il fait chaud là-dedans. Il s'est amusé à souffler du verre avec moi. Est-ce que tu te souviens de Bebop à Lula ? Oui. D'une Vincent, oui. Bien sûr. Que tu as chanté, toi aussi. Oui, bon... Oui. Oui, oui, tu as chanté. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des personnes... Il me faudra un orchestre. Je peux avoir un orchestre, s'il vous plaît ? Voilà, un petit orchestre. Il y a des personnes qui s'en souviennent bien. Tu ne l'as pas vu depuis longtemps et qui, ce soir, ont décidé de faire un petit morceau de cette chanson. Voilà. Elles sont prêtes. L'orchestre est prêt. Je ne dirai pas quels sont les noms de ces deux chanteuses, car tu vas bien sûr les reconnaître. Attention, mesdames, si vous voulez, c'est à vous. Biba Palula. Biba Palula. He's my baby, I don't need, baby. Biba Palula. He's my baby. J'aime pas palula, il te month. T'on il n'exas pas. Biba Palula, assamante, r' diagnosis. C'est à vous, th 코로나. Bi- Då, je t'ai ME, j'ai MÊ, J'zugees ces deux chanteuses, Sous-titrage ST' 501 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 j'ai pas compris une vie je suis très approcédé moi tu sais non non mais c'est formidable moi d'avoir comme traducteur johnny avec il y a 15 ans je vis un grand moment de télé une vie qui a toujours été entre l'est et l'ouest you always had a life between east and and west ciné et théâtre moving oh i always wanted both i was born in europe il est né en europe en turquie est-ce que vous trouvez que les femmes ont un rôle déterminant you think that a woman have a the ten minute goals in your movies or in your life my very big sure my mother her i wouldn't be here first wife my second wife est-ce que vous aimez le rock and roll what do you like if you like rock and roll my children have rock and roll the only thing i don't like about rock and roll is they play it too loud c'est trop fort c'est trop fort il aime bien le rock and roll ses enfants écoutent le rock and roll il y a 15 ans je vais vous demander de dédicacer votre livre à johnny halliday il n'a pas osé le faire il y a quatre ans je vais vous demander de le faire maintenant car c'est une surprise à johnny et j'aurai une une dernière question à vous poser moi je suis très content que johnny et fait la traduction comme ça et très content de vous soyez l'un à côté de l'autre dans cette émission non mais c'est une grande joie pour moi de ça voilà alors donc il y a 15 ans qui est un cinéaste créateur de l'acteur studio thank you very much j'ai deux questions encore à poser vous avez créé l'acteur studio johnny est un fan comme nous tous de james dean nous adorons aussi marlon brando marlon brando et vous ne parlez pas beaucoup de marlon brando dans votre livre assez assez il dit qu'il en parle assez est-ce que vous avez revu ça c'est assez bien pour lui est-ce que vous avez revu marlon brando depuis 1954 depuis sur les quais est-ce que je voulais qu'il joue dans l'arrangement on l'a coiffé on lui a coupé les cheveux etc puis un jour il a dit tout d'un coup il a dit qu'il ne voulait plus le jouer c'est la dernière fois que je n'ai pas aimé ça la question il y a 15 ans on vous remercie car je sais maintenant votre temps est compté vous êtes d'origine grecque vous vivez aux états unis en quoi la france est votre seconde patrie c'est j'aime paris beaucoup j'aime new york first et après cela paris après cela istanbul j'aime les villes mais well the people are nice les gens sont sympathiques et joli très intéressante ici the food is too much on 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 on